Bonjour, Jean-Philippe Savignoni, je suis conteur du patrimoine à Rodès Agglomération et j'avais envie de vous dire encore une autre histoire qui remonterait à, je ne sais pas, plus de 1000 ans, largement, et autour de l'évêque Saint-Amand, le premier évêque de Rodès. Quand vous irez à l'église Saint-Amand, côté ouest, il y a la grande entrée magistrale, vous levez la tête, vous reculez, vous ne cognez pas, et là vous verrez qu'il y a un petit fer à cheval, un fer à mulet qui est accroché au-dessus des portes. Il est lié à une histoire, encore, à une légende de cet évêque, ce premier évêque. On raconte que quand il commence à convertir les premiers habitants, les Rutennes, ça ne plaît pas aux Romains, notamment un riche Romain qui habitait à Onrasac, en partant vers l'aéroport. Ce dernier décide d'oxyre Saint-Amand, et donc il attèle son attelage, son carrosse, ou je ne sais plus, sa charrette, avec des hommes en armes, et les voilà partis vers Rodès. Saint-Amand, pressentant une sourde menace, s'agenouille, se met en prière, et puis se relève et s'en va. Honorat, notre riche Romain, arrive au Grand Galop avec sa charrette, je ne sais pas si une charrette peut aller au Grand Galop, en tout cas il va vite, et à l'endroit où s'était agenouillé l'évêque, la charrette, le char s'arrête, il frappe, je ne sais plus, sa paire de juments, rien ne bouge, il descend, il s'énerve, il s'arrache, je ne sais pas, les cheveux, et puis après il attrape une patte, et il tire, et il tire, et là la patte se soulève, mais comme soudée au sol, le fer de mulet, ou de cheval, ou de jument, reste, reste comme soudé par une puissance divine. Et bien ce fer, c'est celui qui serait cloué au-dessus de la porte. Ça c'est une légende. A bientôt.